Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette avec de la dinde, donc on va tout simplement faire revenir notre dinde avec les épices viande blanche de chez Ope et Dévis qui contiennent de la moutarde jaune en graines, de la moutarde noire en graines, du nora que je vous ai mis dans les publications que je vous ai expliquées, de l'ail et des oignons. Donc voilà, un mélange d'épices au top, on va aussi utiliser de l'huile d'olive au basilic pour vraiment redonner une petite touche à tout ça et puis en accompagnement, je vais tout simplement cuire du riz avec une collée de légumes qui me reste comme ça, ça va faire un petit mélange. Donc là j'ai mis mon eau à bouillir, donc on va mettre le riz, donc ça il n'y a pas de soucis, vous savez tous comment on fait, je ne vous apprends rien, donc je vais baisser mon feu et je vais le mettre à cuire 11 minutes, comme ça on va s'occuper de la dinde, j'allais dire du poulet, mais non c'est de la dinde. Donc j'ai fait cuire, j'ai fait revenir mon huile, j'ai fait chauffer ma poêle, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter tout simplement notre dinde, alors comme vous le voyez, je l'ai coupé en tube, parce que j'aime bien, c'est plus en bas, c'est une belle présentation. Donc on va commencer à la faire, revenir tout doucement, et puis là je vais venir et bien la saupoudrer de ma viande blanche. Voilà, hop, donc alors vous pouvez en mettre, il n'y a pas de soucis, ce n'est pas très très fort. Donc voilà, alors ça sent super bon, mon petit garçon qui est en train de me filmer adore ça en plus, hein c'est vrai Dylan ? Oui. Donc voilà, vous la remuez pour bien faire pénétrer les épices. Alors vous pouvez aussi tout simplement faire un rôti de porc au four, et badigeonner de moutarde, et rajouter les épices dessus, et vous le passez au four, et c'est super bon. Donc voilà, on va laisser mijoter comme ceci. Voilà, on va laisser tout simplement cuire, et puis quand ce sera bien cuit et bien imprégné, je rajouterai de la crème fraîche. Alors ça vous n'êtes pas obligés, nous c'est pour un petit peu agrémenter le plat, mais bon voilà, vous faites comme vous voulez. Et je voulais aussi vous présenter le vinaigre de calamansi, qui est vraiment très très bien en complément pour du poulet ou de l'indin. Vous pouvez aussi en mettre sur vos carottes râpées, vos avocats, etc. Donc voilà, c'est un fruit des Philippines, et du coup c'est côté agrume entre citron, pamplemousse, etc. Donc voilà, sur ce, moi je vais continuer ma petite cuisson, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Bisous !